Bonjour et bienvenue sur Les Belles Bosses. Aujourd'hui, je vais te montrer que prendre soin de son corps, c'est exactement comme construire une maison. Le problème, ce n'est pas de trouver du temps pour bien manger, c'est de créer des habitudes pour manger sans sucre. En réalité, la plupart des trentenaires échouent dans le fait de prendre bien soin de son corps, pour la même raison que les gens qui vont confier le suivi de construction de leur maison à d'autres. Regarde par toi-même, 95% des personnes qui ont confié le suivi de construction de leur maison à d'autres ont détecté des vis cachées difficiles à corriger. Prendre soin de son corps, c'est exactement comme construire sa maison. Si tu te mets à payer un abonnement pour créer des vis cachées dans ta maison, alors deux options vont se proposer à toi. La première, au bout d'un moment, tu en auras marre, ça ne va pas marcher. Deuxième option, au bout d'un moment, ça va te fatiguer, tu vas t'arrêter. Si tu veux vraiment avoir un nid douillet à retrouver tous les soirs, avoir une maison qui dure et qui reste belle, il va falloir t'armer de patience pour suivre le chantier tous les jours sans payer d'abonnement pour créer des vis cachées dans ta maison. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Est-ce que tu n'es pas en train de déléguer le suivi de chantier de ta maison à d'autres pour prendre soin de ton corps ? Est-ce que tu n'es pas en train de payer un abonnement pour mettre des vis cachées dans ta maison ? Est-ce que tu n'en as pas un peu marre ? Ou est-ce que tu ne commences pas à être fatigué ? Il serait peut-être temps, finalement, de créer des habitudes pour manger sans sucre. Plutôt que de lutter contre la fatigue, le manque d'énergie, l'excès de poids, tu devrais peut-être faire en sorte de ne plus avoir à affronter, à lutter contre la fatigue, le manque d'énergie, l'excès de poids. Parce qu'au fond, tu n'as qu'un seul désir, c'est d'avoir un corps beau à l'extérieur et sain à l'intérieur. Regarde un peu, voici comment ça fonctionne. Au début, les trentenaires commencent par payer un abonnement, se droguer au sucre. Après, ces personnes-là se retrouvent à développer une forme de pré-diabète à leur insu. Du coup, ces trentenaires finissent par être forcés d'avaler des médicaments à vie pour lutter contre le diabète. Et puis à la fin, ces gens-là vont subir les dysfonctionnements de leur corps dues à une consommation excessive de sucre. Tu vois, on ne peut pas fonctionner comme ça. Maintenant, c'est à ton tour. Bouge-toi et passe à l'action. Clique sur le lien qui se trouve dans la description pour regarder une vidéo à ce sujet.